France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, c'est une matinale spéciale que nous vous proposons aujourd'hui sur France Inter. Au lendemain de la mort de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, décédé, je vous le rappelle, hier soir à l'âge de 94 ans des suites du Covid. Notre premier invité était journaliste pendant le septennat de VGE. En 2017, il réalisa le documentaire « Giscard de vous à moi », titre très giscardien, je trouve, dans lequel l'ancien président se livrait avec une rare franchise. Patrice Duhamel, bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. Avant de parler de l'action de l'héritage politique de Giscard, dites-nous en quelques mots quels souvenirs vous gardez de lui. Vous étiez jeune journaliste à l'époque de son septennat. Quelles images vous traversent ce matin au lendemain de sa mort ? La joie avec laquelle il mène la campagne présidentielle, ça lui venait de Kennedy, ça. Quand il était allé voir Kennedy en 62, Kennedy lui avait dit, il y a une campagne présidentielle, il faut être joyeux, parce que ça se transmet à tous ceux qui vont être appelés à voter. Il faut trouver un slogan. Donc c'est devenu le changement dans la continuité, Giscard à la barre, etc. Il faut mettre en avant sa famille. Et pensez, Giscard, pensez à mettre en avant votre famille. Et il a été le premier candidat et président élu à l'avoir fait. Effectivement, il sait les prémices de la communication politique au sens moderne du terme. Il fait une campagne à l'américaine, vous le dites. Il met en avant sa famille. Son portrait officiel, il le fait en costume de ville et non pas en tenue d'apparat des présidents. Il s'invite chez les Français avec une caméra, on se souvient de l'émission de télévision. On peut sourire de ces images aujourd'hui, mais elles étaient totalement inédites à l'époque. Il a voulu dépoussiérer la fonction présidentielle. D'ailleurs, après, je me souviens qu'une fois, il m'a dit, j'ai peut-être été trop vite pour la dépoussiérer. Mais voilà, il y avait une page qui se tournait, De Gaulle, Pompidou. Et il voulait tout de suite, je me souviens, il m'avait dit, ça venait aussi de Kennedy ça, les 100 jours. Il me disait les 100 premiers jours, c'est là qu'il faut y aller. On donne une image, on explique aux gens exactement où on veut aller. C'est pour ça qu'il est allé aussi vite sur l'abaissement du droit de vote, le divorce, etc. Alors, on y vient, Patrice Duhamel, parce que les plus jeunes de nos auditeurs ne savent pas nécessairement ce qu'incarnait VGE en 1974, quand il accède à l'Elysée. À 48 ans, il est à l'époque le plus jeune président jamais élu. Il donne le droit de vote, il abaisse la majorité à 18 ans et donc le droit de vote. Aux jeunes, il rend possible le divorce par consentement mutuel. Très vite, ce sera la loi Veil sur l'IVG. Est-ce que la France entre avec lui dans une forme de modernité sociétale, comme on dirait aujourd'hui ? Oui, parce qu'il a d'abord, il s'est fixé comme priorité de s'attaquer à la modernisation de la société française. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans le début du septennat, la première partie, 74-76, c'est que je crois qu'il est le seul des huit présidents de la cinquième. Toutes ces premières mesures sont critiquées, voire rejetées par son électorat, par ceux qui l'ont élu trois mois avant. Et il y va. Les jeunes qui vont voter à partir de 18 ans, moi il me l'a dit plusieurs fois, il savait parfaitement qu'il ne voterait pas pour lui la presse suivante dans la majorité. L'avortement, n'en parlons pas. Et ça heurtait ses convictions religieuses, à lui par exemple. Donc la réforme du divorce, c'est la même chose. Et il était encensé dans cette période-là par la presse dite de gauche. Il y avait une espèce d'état de grâce qui était plutôt centre-gauche-gauche que droite-centre-droite. Mais justement, quelle famille de la droite française incarnait-il ? Il avait travaillé avec De Gaulle, il avait travaillé avec Pompidou, mais le gaullisme n'était pas du tout son ADN politique. Lui, c'était le centre-droit, la volonté de gouverner avec le soutien, disait-il, de deux Français sur trois. Il y est parvenu ? Sa phrase, c'est la France doit être gouvernée au centre. Il a gouverné au centre-droit pendant sept ans. Il a pu gouverner pendant sept ans. Il faut se souvenir que c'est le seul président de la République, depuis cette époque-là, qui ait gagné des élections législatives pendant le mandat. Tous les autres ont perdu, sans exception. Alors maintenant, avec l'inversion du calendrier, c'est différent. Mais voilà. Est-ce qu'il a réussi à gouverner au centre ? Je dirais oui, dans la première partie du septennat, sans aucun doute, si on considère que le centre, c'est la modernisation de la société française. Ce n'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Mais on ne va pas remonter à Tocqueville, on n'a pas le temps. Mais c'est ça, c'est le centre-droit et la droite libérale. Et puis, il y a le combat européen, Patrice Duhamel, avec une amitié très forte, une amitié avec le chancelier allemand de l'époque, Helmut Schmidt. Quelle sera sa marque sur la construction européenne ? D'abord, tous les deux, ils se sont connus quand ils étaient ministres des Finances. Ils sont devenus l'un président et l'autre chancelier à quelques semaines de distance. Je me souviens, Giscard me disait, je ne prends pas une décision importante sur le plan international, que ce soit européen ou plus large, sans en parler avec Helmut. Ils étaient vraiment amis. Moi, je me souviens avoir vu Giscard, quelques jours après la mort d'Helmut Schmidt, il était totalement effondré, vraiment sincèrement effondré. Et quelque chose qui va bien au-delà de l'anecdote, je m'en souviens, parce que j'étais à Strasbourg ce jour-là, quand Simone Veil a été élue en juin 1979 présidente du Parlement européen, Giscard avait obtenu d'Helmut Schmidt, qui lui apporte un certain nombre de voix des sociodémocrates pour permettre précisément à Simone Veil d'être sûre de gagner et d'arriver à la présidence, ce qui était un symbole pour tous les deux. Et tous les deux, ils tenaient énormément. Et ça a été un moment essentiel, d'autant que cette réforme, on parlait des réformes dont les Français ne se souviennent pas, puisque ça a quand même 45 ans, etc. Mais l'élection du Parlement européen au suffrage universel, c'est Giscard qui l'a voulu, contre l'avis de Chirac d'ailleurs. Alors justement, il y a les amitiés, et puis il y a les haines, tenaces. À quoi tenait sa haine jusqu'au bout, avec Jacques Chirac ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille parler d'abord, c'est réciproque. Oui, oui. Il n'y a pas d'outil dessus. Il y a bien entendu de la concurrence, de la compétition. En 1974, ils sont tous les deux jeunes. Giscard a 48 ans, il est président. Chirac, je crois, 42 ans, Premier ministre. Il y a un problème de caractère, ils ne s'entendent pas très bien, et beaucoup plus rapidement qu'on ne l'a dit d'ailleurs. Au bout de quelques mois, il y a des problèmes dans la gestion. Chirac trouve qu'il n'a pas assez de place, voilà. Et puis, il y a les ambitions, et puis il y a un certain nombre d'atomes crochus qu'ils ont l'un et l'autre et qui ne sont pas les mêmes. Donc, on sent très bien quand on les voit physiquement, ce qui m'est arrivé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut quand même se souvenir que quand Chirac claque la porte, c'est là aussi inédit sous la cinquième république. Ça n'est jamais arrivé qu'un Premier ministre dise, c'est moi qui m'en vais. Et voilà pourquoi, surtout qu'il l'a fait d'une manière musclée. Et Giscard, Patrice Duhamel, va perdre face à François Mitterrand. Il le bat en 1974, il le perd en 1981. Il quitte l'Elysée à pied en 1981. Comme il y est entré en sept ans plus tôt. Voilà, mais sous les sifflets de la foule. Oui, ce que Mitterrand lui-même n'avait pas apprécié d'ailleurs. Est-ce que cette défaite a été un traumatisme, et sans doute même plus qu'un traumatisme ? Un traumatisme absolu. Absolu, c'est ça. Moi, je l'ai connu comme journaliste Giscard pendant son septennat, où je couvrais les voyages officiels, etc., etc., pour la télévision publique à l'époque. Mais je l'ai surtout très bien connu après sa défaite. Et c'était un traumatisme incroyable. Il faut savoir qu'il n'est jamais retourné à l'Elysée depuis. Jamais. Sauf une fois. Et croyez-moi, ça a été un effort de sa part, parce qu'il me l'a dit, pour aller voir Jacques Chirac, parce qu'il rentrait à l'Académie française. Et quand on rentre à l'Académie française, on est obligé d'aller voir un entretien avec le président de la République. Et il y est vraiment allé, entraînant les pieds. Mais c'était un traumatisme terrible. Dernière question. Quel homme était-il ? Tout le monde est d'accord sur son intelligence immense, intelligence très aiguë. Chaleureux, distant, comment était-il ? Drôle ? Écoutez, drôle, dans l'autocritique et l'autodérision. Je me souviens ce fameux au revoir, il me disait tout le temps, y compris dans le documentaire dont vous parliez tout à l'heure, Nicolas. Je crois, il me disait, je ne sais pas imiter, pourtant il est facile à imiter, mais je ne sais pas le faire. Il me disait, je crois que les Français n'ont pas bien compris ce petit trajet. C'est-à-dire ? Oui, quand il dit au revoir. Quand il dit au revoir. Par vers la coulisse. Donc c'était plus de l'autodérision. Sinon, très chaleureux avec les proches, mais toujours cette distance assez difficile à comprendre d'ailleurs avec les Français. Il faisait beaucoup d'efforts pour aller voir les dîners chez les Français. Vous en parliez tout à l'heure. Mais ça a toujours été un petit peu compliqué pour lui dans sa relation avec les Français. Eh bien, merci Patrice Duhamel d'avoir été à notre micro ce matin. Giscard de Vous à moi, le titre de ce documentaire réalisé en 2017. 17.